... Aimable téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star comme une émission qui vous permet d'analyser, de décuter, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au projet de loi sur la haute autorité de la communication, Hakan Abreger, un projet qui est en examen à l'Assemblée nationale. Plusieurs observateurs craignent de la modification concernant le mode de fonctionnement de cette institution, chargée de réguler les médias en Guinée. Pour en parler, nous avons comme invité Dr. Mamadou Dindé Diallo, maître de conférence à l'Université de Kindea, auteur de la thèse « Un siècle de journaux en Guinée de la période coloniale à nos jours ». Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je le disais à l'entente de cette émission, beaucoup d'inquiétudes pour les hommes de médias. Aujourd'hui en Guinée, un projet est en examen à l'Assemblée nationale concernant justement leur représentativité à la HAC. Au lieu de cinq, les autorités ont émis le souhait que ce soit deux représentants. Parlez-nous-en. À votre avis, qu'est-ce que pourront être les conséquences de ce souhait de l'État ? Très bien. Déjà, c'est un honneur de participer à cette émission. J'aimerais d'abord vous dire que la Guinée vient de loin par rapport à la loi de la presse. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que durant la Première République, la Guinée a été gérée par les ordres et les ondes et sans loi de presse. Il a fallu un long combat politique et disons de la société civile pour que, n'est-ce pas, le 23 décembre 1991 déjà, il y ait une loi organique sur la presse. Et vous vous souviendrez donc de la création du CNC, le CNC qui a été créé par la loi organique 06 etc. Alors, nous sommes restés avec cette loi et plus ou moins qui était répressive, mais enfin elle l'encadrait. Et en 2010, il y a eu la hack. Et cette hack était beaucoup plus favorable à la presse. Alors, si aujourd'hui, il faut la remanier, je pense que ce sera très difficile pour les journalistes dans les prochains jours pour vous. Oui. Alors, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la liberté de la presse soit menacée ? On a l'impression qu'on veut réduire de l'espace aux hommes des médias. Mais évidemment, vous êtes le 4ème pouvoir. Et le 4ème pouvoir n'est pas confronté au 1er pouvoir, le pouvoir exécutif. Et donc, c'est un combat de titans qui est engagé entre vous, le 4ème pouvoir, et le pouvoir exécutif. Il faut que, n'est-ce pas, vous défendiez vos droits pour ne pas que ce droit soit aléanti. Oui. Alors, à votre avis aujourd'hui, est-ce que ce projet, au cas où justement il passait à l'Assemblée nationale, je veux parler du nombre de places déjà que les autorités veulent réduire au niveau de la hack. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au cas où le projet passait, que la liberté soit menacée en Guinée, notamment dans la zone spéciale qu'on a créée ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Évidemment, la loi de la presse, actuellement, elle est favorable. Oui. Parce qu'elle dépénalise, n'est-ce pas, les actions des journalistes. Avec, n'est-ce pas, l'actuelle loi, aucun journaliste ne peut aller en prison. Oui. Il peut, n'est-ce pas, être verbalisé par la hack, il peut être mis à pied par la hack, mais il ne peut pas aller à la justice. C'est ce qui était un avantage, la dépénalisation. Mais maintenant, je n'ai pas lu la nouvelle loi qui est proposée à l'Assemblée nationale, mais à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, n'est-ce pas, écrit, ça et là, c'est que peut-être qu'on veut revenir sur cette pénalisation, on veut changer certaines choses qui vont être en encode de la liberté de la presse. Donc, évidemment, c'est une menace. C'est une menace pour la liberté de la presse, et pas seulement pour la liberté de la presse, mais pour tout le monde. Voilà. Alors, on a suivi justement, parlant de ce projet, on a suivi le combat que mène le SPPG, le Syndicat des Professionnels de la Presse privée de Guinée, aujourd'hui, qui rosse le tronc pour justement dénoncer ce projet. Mais on a l'impression que les patrons de presse ne veulent pas du tout défendre la cause. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que ceci aussi ait une part de responsabilité dedans ? C'est un combat de tous. Et en premier lieu, le combat des actionnaires que vous êtes, les acteurs que vous êtes, les acteurs de la presse. Il ne suffit pas seulement de dire que c'est le syndicat de la presse, et c'est tous les journalistes qui doivent se donner la main pour pouvoir défendre leur cause. parce que c'est votre profession qui est en jeu. Alors, les patrons de presse, si, n'est-ce pas, ils ne sont pas menacés, ils ne vont pas vous défendre. Et c'est le patronat. Donc, c'est à vous, c'est aux journalistes que vous êtes, de vous défendre, de défendre votre outil de travail, qui est la liberté d'expression. Si vous n'avez pas cette liberté d'expression, si vous êtes obligé de faire de l'autocensure, pour ne pas aller en prison, si tous les textes que vous faites peuvent être interprétés comme étant une offense, ou, n'est-ce pas, elles peuvent être défamatoires, alors vous risquez, n'est-ce pas, de lire un domicile dans les prisons de l'Arpébrique. Alors, à votre avis, en tant qu'ancien, justement, de cette corporation, qu'est-ce qu'il faut concrètement de nos jours afin de relever ce défi ? C'est l'unité, en première position, la prise de conscience, n'est-ce pas, de tous les journalistes, que c'est votre gagne-pain, c'est votre profession qui est en jeu. Et donc, tous les journalistes, qu'ils soient du public comme du privé, doivent s'unir autour d'un idéal, qui est la défense de la liberté d'expression, qui a été chèrement acquis. Je vais vous donner de tout à l'heure historique. C'est très bizarre. Si vous regardez l'histoire de la loi sur la presse, la liberté a été donnée par des militaires. La première liberté a été donnée par le général Lachon-la-Comté. Et c'était une liberté, bien sûr, qui n'était pas totale, mais quand même, le premier pas a été donné par le général Lachon-la-Comté, qui a signé les deux décrets en 1991, le 23 décembre, la loi L05 et la loi L06. Il a fallu un autre général, le général Sekouba Konaté, pour créer la HAC et la nouvelle loi, l'espace de la presse qui vous gère actuellement, et qui a été beaucoup plus encore favorable à la presse, grâce au Conseil de transition nationale. Alors, vous voyez que ce sont deux généraux, qui sont des militaires, qui sont des autoritaires, qui ont, pour la première fois, donné la liberté à votre profession. Et aujourd'hui, c'est nécessaire de pouvoir défendre vos droits, afin qu'on ne revienne pas à l'arrière. Et ce n'est pas les avocats. Oui. Alors, M. Diallo, justement, beaucoup d'acquis ont été obtenus pendant le régime militaire. Je veux parler du temps de Lachon-la-Comté. Et de nos jours, beaucoup pensent déjà que la liberté de la presse est menacée pendant le régime civil. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Eh bien, c'est difficile à expliquer. On aurait pensé que jamais nous ne reviendrons en arrière. Mais bon, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, parce que, sincèrement, je ne connais pas le contenu de cette loi qui est proposée à l'Assemblée nationale. Je crois que cette loi devrait d'abord être largement diffusée au niveau des journaux, des télévisions et des radios, et même de la presse en ligne, pour que vous vous appropriez déjà ces clients à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui est menacé, et qu'est-ce qui n'est pas menacé. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous voyons le classement de reporter sans frontières, et vous voyez que d'année à l'année, nous perdons de place. Eh bien, ça signifie que la liberté de presse est menacée. Et pourquoi c'est menacé maintenant ? Qu'est-ce qui explique cette stabilité ? Il faut y penser, il faut s'y pencher, pour pouvoir ne pas trouver les causes et les conséquences. Oui. Alors, reçamment, j'espère que vous avez suivi ce communiqué du Fonds national pour la défense de la Constitution qui passait en boucle au niveau de certains médias privés de la place. D'un seul coup, on a suivi cette réaction de la Haute Autorité de la Communication qui a demandé à ces médias de sursoir à toute diffusion de ce communiqué. Quelle lecture faites-vous ? M. Diallo, en tant qu'ancien de la presse ? Bon, d'accord. À ce propos, je pense qu'il y a d'abord un disque roche parce que, d'après moi, mes lectures, j'ai compris que la HAC n'était ni de loin, ni de près, ni lé à ce dossier. Plutôt, ce serait venu de l'Assemblée nationale qui aurait demandé, n'est-ce pas, au président de l'Utergui de pouvoir intervenir pour retirer ce communiqué. Oui. Parce que Martine Condé aurait, selon mes lectures, demandé à qui compte de retirer ce communiqué. Oui. Donc, il faut donc replacer ce cas. Alors, dans l'un ou dans l'autre, c'est déjà une entrave à la liberté. Oui. Et si ce communiqué ne porte pas atteinte à la stabilité du pays, si ce communiqué n'appelle pas à l'insurrection, et je pense que c'est une communication qui pouvait passer, comme toutes les radios, toutes les télévisions sont privées, elles vivent, n'est-ce pas, de ces dominements. et je pense qu'antérieurement, les partis politiques ont fait passer des messages, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ont fait passer des messages dans les radios, et je ne pense pas que ceci a été retiré. Donc, il ne faut pas que de deux fois deux mesures. Ok. Alors, docteur, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient dans un instant pour le dernier virage de cet entretien. Le projet de révision de la loi L-003 portant sur la compréhension et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication fait quelques grincements des dents au sein des associations de presse. Ce projet de loi sur la HACA, dont le contenu n'a été encore officiellement publié, interpelle plus d'un. C'est le cas du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée qui, au cours de cette conférence de presse, a exprimé son inquiétude sur la volonté des autorités de pétiner les acquis de la presse. On apprend aujourd'hui que la loi sur la composition de la HACA, le projet est à l'Assemblée nationale. Même si déjà, nous considérons que déjà, il y a une première étape qui est biaisée dans la mesure où les professionnels des médias, les associations proportionnelles des médias, des journalistes, personne pour l'instant n'est pas informé du contenu réel, de façon officielle, du projet qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme nous savons déjà qu'il y a déjà de projets à l'Assemblée nationale, à défaut d'augmenter des nombres pour les médias au sein de la HACA, des grâces, il faudrait quand même que le nombre déjà allié aux médias soit maintenu, les cinq places. Mais nous ne partons plus loin du syndicat. Le syndicat, nous ne partons plus loin. Non, cette nation ne peut pas augmenter, il faut maintenir le nombre, mais il faut tenir compte des employés de la presse qui sont regroupés au sein d'une structure qu'on appelle le syndicat de la presse. Même son décloche chez la représentante de l'Association des professionnels africains de la communication à Pag-Guiné. Pour Asatoula Maranaba, il est temps que la presse soit valablement représentée au sein de la Haute Autorité de la communication. Vous ne pensez pas que depuis quelques années, il y a des tractations. Malgré la dépénalisation des délits de presse, nous rencontrons vraiment des journalistes qui sont mis aux arrêts, qui sont inculpés, qui passent même des nuits en prison. Donc, si notre maison, la Haute Autorité de la communication, il n'y a que deux représentants des journalistes, je peux dire que nous tombons au bout du gouffre. Pourquoi ? Parce que là, on est sous-représentés. On ne peut pas vraiment dénoncer ou bien aider nos confrères journalistes qui sont victimes vraiment de violences. Et j'ose espérer que les députés pourront revoir cette proposition de loi si on ne maintient pas les cinq représentants. Mais au-delà de cela, qu'on augmente et sans oublier le SPPG. Pourquoi ? Depuis que le SPPG est mis en place, nous voyons les camarades CID et les autres camarades qui sont sur le terrain pour défendre la cause des journalistes. La loi L003 portant sur la composition et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication fera donc l'objet d'amendements dans les prochains jours. Pour empêcher ces velléités, les associations des presses entendent constituer un lobbying pour le respect de la liberté de la presse en Guinée. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star21 TV et la télévision du XXIe siècle avec bien sûr un autre invité. Vous le savez pertinemment, il s'agit de Dr Diallo. Il est maître de conférence à l'université de Kindia, auteur de la thèse Un siècle de journaux en Guinée de la période coloniale à nos jours. Docteur, vous êtes là ? Je suis là, oui. Le dernier virage de cet entretien, vous avez suivi ce reportage de Star21 TV. Quelle est votre réaction là-dessus rapidement ? Ça corabond à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les postures de la presse que vous êtes, vous êtes appelés à vous unir pour pouvoir défendre votre droit au sein de cette nouvelle loi à gestation. Et deuxièmement, c'est que personne ne connaît le contenu de ce qui est proposé. Donc, voilà la difficulté d'en parler. Oui. Alors, de le jour, c'est vrai que beaucoup d'inquiétudes puisqu'on a l'impression que les associations professionnelles de médias, notamment certaines associations, ne veulent pas du tout s'impliquer. Le combat est mené par le syndicat des professionnels de la presse privée de la presse privée de Guinée. Est-ce que, voulant aller en disperser, on pourra atteindre l'objectif visé ? Absolument pas. En tout lieu et en tout temps, seule unité d'action peut faire changer les choses. Tant qu'il n'y a pas cette unité d'action, il faut s'en dire que c'est le combat perdu d'avance. Et donc, vous devrez en tout temps, de façon urgente, vous retrouver pour pouvoir vous sensibiliser pour que vous puissiez prendre une part active à cette modification de cette loi pour ne pas que vous soyez le dendon de la face et que vous ne vous retrouvez qu'avec vos yeux pour pleurer. Oui. Alors, docteur Diallo, nous sommes presque vers la fin. Aujourd'hui, vous avez été très longtemps, il faut le reconnaître, très longtemps, ancien, vous avez été longtemps journaliste ancien de cette corporation. Quel est votre regard aujourd'hui sur le fonctionnement des médias en Guinée ? J'ai deux appréhensions. Premièrement, je suis très heureux d'espoir qu'il y ait une multitude de médias aujourd'hui en Guinée. Je suis heureux de voir que nous avons aujourd'hui des télévisions, nous avons des radios, nous avons de la presse en ligne qui prolifère et ça, c'était un atout parce que ça a contribué de la liberté de la presse. Au début, durant la première réplique, il n'y avait qu'une seule télévision, une seule radio, un seul journal officiel. Aujourd'hui, il y a une multitude. C'est un acquis, il faut s'enfermer. mais autrement, en notre lieu, il y a un danger. C'est qu'il faudrait que les journalistes soient bien formés. Il faudrait que je sois formés à ce métier qui est un métier noble. Il faut éviter de se vendre. Il faut éviter de vendre sa dignité, n'est-ce pas, en faisant de la presse. La presse, n'est-ce pas, doit être au-dessus des moyens. C'est pourquoi il faut lutter. pour que vous soyez bien payé, vous entendez, le journaliste. Parce que si vous êtes mal payé, vous ne pouvez pas être libre. Il n'y a pas d'indépendance sans indépendance économique. Et donc, il faudrait que les journalistes que vous êtes soient encore beaucoup plus dignes dans le traitement des informations. Ce n'est pas ce que vous voyez ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition. Restez zen, restez droit dans ses votes, restez libre dans sa pensée et pouvoir, n'est-ce pas, défendre qu'une seule chose, la liberté, le droit et, n'est-ce pas, le développement des pays. Oui. Alors, par rapport à cette loi aujourd'hui, un exemple de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez un message à l'endroit des hommes des médias de façon générale ? Alors, au risque de me répéter, je vais encore une fois de plus demander à l'ensemble des professionnels des médias qu'ils soient employés, qu'ils soient patrons de presse, qu'ils tous se donnent la main pour pouvoir exiger de connaître le contenu de ce qui est mis jouté à l'Assemblée nationale. Une loi qui est prise pour vous, sans vous, sera forcément contre vous. Et donc, pour éviter de se retrouver demain avec une loi qui va entrer en application et qui sera légitime si elle passe et qu'elle soit contre votre profession, il faut dès maintenant alors appeler à l'unité d'action. Si vous partez en rang dispersé, alors, si cette loi qui sera, n'est-ce pas, prise à l'Assemblée n'est pas bonne pour votre profession, vous allez la subir pendant des années avant de pouvoir peut-être un jour revenir là-dessus. Alors, c'est le moment, c'est le temps d'exiger dans l'unité dans l'unité d'action que, n'est-ce pas, cette loi soit favorable encore une fois de plus à la liberté. Il faut garder les acquis, il ne faut pas revenir sur les acquis, il faudrait qu'on progresse, il faut de nouvelles dons, il faut que vous ayez encore de nouvelles libertés, c'est ce qu'on souhaite pour vous mettre dans l'unité d'action qui s'apprécie. Docteur Mamadi Dindé Diallo, un maître de conférence à l'université de Kindia. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, docteur. Merci à vous de m'avoir invité et au plaisir de revenir sur votre place. Merci. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes accompagnés de Sardin T1 TVM avec le téléspectateur. Ainsi, il prend fin en cette émission comme vous l'avez constatée. Notre invité était docteur Mamadi Dindé Diallo, maître de conférence à l'université de Kindia, auteur de la thèse « Un siècle de journaux en Guinée de la période coloniale à nos jours ». Merci. Nous vous souhaitons une fois encore une excellente suite de programmes en compagnie de Sardin T1 TVM à la télévision du XXIe siècle. A bientôt.